Bonjour et bienvenue pour du Death Stranding donc ce n'est pas un nouveau jeu non il a déjà quelques petites années donc je l'ai complété deux fois donc la première fois c'était sur playstation 4 à sa sortie comme énormément de gens dans le monde et après bien sûr la version pc que évidemment j'ai repris le jeu une deuxième fois et je ne regrette pas et je vais en parler pourquoi la version pc quand même au final supérieure à la version console mais je vais en parler en détail après et du coup je l'ai streamé sur ma chaîne youtube vous pouvez aller voir les vidéos si vous êtes intéressé et ce qui est assez intéressant en fait c'est que j'avais un peu peur de refaire le même jeu et au final ils ont fait une mise à jour le même jour de la sortie pc ils ont rajouté la version très difficile qui a changé pas mal de choses et qui est vraiment vraiment cool en tout cas je me suis bien amusé j'ai eu des belles surprises des très très belles surprises donc il y a ça et du coup vu que je l'avais déjà streamé donc c'était un des premiers jeux en fait que j'ai streamé sur ma chaîne youtube au passage mais je voulais quand même en fait on va dire retravailler le jeu genre me relancer dedans le revisiter on va dire si on peut dire ça comme ça mais à ma façon genre pas en stream parce qu'en stream on parle avec les gens et tout ça on passe le temps mais je voulais vraiment le revisiter moi même genre seul juste en faisant une sorte de monologue en partageant ce que je pense de l'histoire les détails de l'histoire ce comment je n'ai vécu le jeu parce que c'est vrai qu'il est assez on va dire intéressant par rapport à comment on le vit et je voulais vraiment le revisiter mais je n'avais pas vraiment de raison pour le faire et il y a pas longtemps donc je vais le montrer là nous avons le résumé des mises à jour nous avons la version 1 0 5 ajout du contenu collaboratif de cyberpunk 2077 repose en paix repose en paix cyberpunk 2077 mais bon t'as pas fait que des mauvaises choses tu as rajouté du contenu pour death stranding donc nous avons du contenu en plus et qui c'est uniquement sur la version pc je suis désolé pour les versions console mais c'est vraiment uniquement sur la version pc et c'est vraiment bien j'ai pas encore pu tester j'ai vu les vidéos et tout ça mais j'ai pas encore pu tester mais il ya du hack on va pouvoir hacker pas mal de choses en plus on va pouvoir avoir la main de silver and donc un peu comme la main de big boss dans un autre jeu qui fait aussi par kojima mais on va pas en parler mais voilà il ya plein de choses comme ça et ça m'intéresse vachement et du coup ça me et ben voilà ça me donne une raison de me relancer dans death finding qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé c'est honnêtement pour moi death finding c'est un peu comme metal gar solid 5 qui était un des jeux que j'ai beaucoup aimé the phantom pain et c'est le dernier jeu de kojima en date avant death finding en fait et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de similaritudes par rapport au gameplay je vais le montrer parce que je l'avais déjà dit avant qu'il sort death finding que c'était très très proche du gameplay de mgs 5 je vais le montrer tout ça mais voilà du coup je suis très content de ça et ça me donne une belle une belle excuse en fait de recommencer le jeu donc on va recommencer le jeu depuis le début en très difficile alors les premières vidéos vont être un peu longues beaucoup de cinématiques un peu de parlottes et tout ça un peu d'explications sur le gameplay sur les mécaniques de jeu et bien sûr je vais je vais le faire aussi pendant que je joue et un peu expliquer le coeur du jeu et bien sûr on va parler beaucoup 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 de l'histoire que je trouve extrêmement intéressante vraiment un peu comme metal gar solid 5 the phantom pain sauf que là c'est quand même un peu plus compliqué en tout cas c'est du ideo kojima évidemment donc c'est parti qui Sous-titrage ST' 501 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 La verre est en train de passer pour la drogue. Je vais dans la ville. Tenez-vous. Ces choses ne restent jamais longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous sommes partis ! Donc, beaucoup d'informations entre le monde, ce qu'on vient de voir, genre la créature invisible, énormément de choses. Mais ne vous inquiétez pas, on va avoir toutes les réponses en temps et en heure. Il y a aussi des moments comme ça avec les musiques. Alors, c'est le début, donc je vais parler par-dessus. Mais il y a pas mal de moments un peu cinématiques où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, en gros, vous voyagez et la caméra se recule un peu, vous voyez un peu plus du paysage. Et il y a la musique qui tourne derrière. Plutôt bien ! Beaucoup de gens, je sais qu'il y a des gens sur le stream qui ne comprenaient pas trop pourquoi, en fait, ce qui s'est passé. Mais je comprends, moi, le côté cinématique. Aussi, un truc sympa, c'est que là, on voit le... Je crois que c'est un cerf. Ouais, c'est un cerf. Ce qui s'est passé, le cerf était à l'abri dans la grotte, mais il est sorti pendant la verse. Et la verse, en fait, accélère le temps. Donc, tout ce qui est organique est accéléré. Donc, plantes, humains, animaux, etc. Donc, on va essayer de passer de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser la lampe. Il faut que je regarde le nom après. Pour voir si c'est profond ou pas. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a énormément d'exploration, en fait, dans le jeu. Et il faut vraiment le prendre comme ça. Aussi, une chose intéressante, je vais le reposer. Donc, à chaque fois, vous avez, genre, trois façons de prendre des objets par terre. Et ça, ça peut être utile, en fait, pour le transport et aussi pour le combat. Donc, vous avez main droite, main gauche, comme j'ai dit, R2, L2. Et après, triangle, c'est directement sur votre dos. Donc, il faut bien, en fait, penser, on va dire, calquer la manette sur le corps de Sam. Donc, voilà. Après, il faut voir si on a un autre morceau qui doit traîner. Peut-être que je l'ai loupé. Ville relais, en haut. On avance. On avance. Ah, le terrain est très, très joli aussi. Vous pouvez aussi rester en première personne, si vous voulez. Donc, honnêtement, le décor est très, très beau. La texture est très, très belle. Vraiment, vraiment bien. Je conseille même, si vous avez un bon PC, même, genre, écran large et tout ça, vous pouvez, le jeu est compatible. Oh, attention, je ne peux pas tomber. Le jeu est compatible avec les écrans ultra larges. Donc, allez-y, profitez-en. Très, très beau jeu. On va un peu se balader pour récupérer les objets. Donc, la ville relais central. Donc, à chaque fois, il va y avoir des objets comme ça, des colis, en fait, qui sont perdus. Et on va récupérer ça aussi. On peut en manger, ça vous remet de la vie. Des cryptobiotes. Voilà. C'est les petits trucs qui volent. Ce sont des sortes de petits verres qui volent. Bourrés de sang, bourrés de sang. Bien sûr, nous avons une jauge d'endurance pour Sam. Donc, tant que vous avez de l'endurance, vous pouvez courir, sprinter et tout ça. Quand vous commencez à être à court de cette jauge, vous commencez à un peu tituber. Vous allez pouvoir tomber plus souvent. Donc, il faut faire attention à ça. Et nous arrivons, donc, presque à notre zone. Donc, ville relais central, c'est par ici. On peut aussi placer des repères par rapport à ça. Vous voyez ? Et après, vous voyez directement le chemin à prendre. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez le faire par la map, mais je le montrerai plus tard quand tout sera disponible, en fait. Parce qu'on est encore dans le prologue, en gros. On est encore dans le prologue. Je n'ai jamais passé par le haut. On va voir si on peut. On va voir si on peut. Aussi, une chose intéressante dans ce jeu, et c'est une promesse que Hideo Kojima, en fait, a gardée. Quand il dit, vous voyez cet endroit, par exemple, là, vous pouvez y aller. Bien sûr, il faut du matériel, parce que plus c'est haut, plus c'est difficile, plus c'est grand, il faut du matériel. Mais vous pouvez y aller. Donc, n'importe quel endroit que vous voyez dans le jeu, vous pouvez y aller. C'est ça qui est bien aussi. C'est vachement intéressant, je trouve. On va essayer de descendre, sans trop se péter la gueule. Alors, Sam se comporte assez... On va dire, il faut apprendre les mouvements de Sam. Il faut apprendre comment le personnage va bouger par rapport au terrain, et son endurance et tout ça. On va passer de l'autre côté. Donc, il faut faire attention à ça. Tant que c'est pas rouge, on est bon. Par contre, quand c'est jaune, évidemment, on perd beaucoup plus d'endurance. Vous voyez que notre barre se vide. Donc, le mieux, c'est de rester immobile, de se maintenir les bretelles, par exemple. Et comme ça, vous pouvez passer des zones qui sont, on va dire, un peu plus dangereuses. Et si jamais cette barre, le bleu clair, en fait, se vide complètement, vous allez tomber dans l'eau directement. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ça, c'est un peu le gameplay basique pour vous déplacer pour l'exploration. C'est important. C'est important de comprendre ça. Et là, c'est bon, on a récupéré les 4 sur 4, c'est bien. Donc, vous pouvez le garder à la main, si vous voulez. Mais par contre, il faut bien sûr penser à maintenir tout le temps R2, du coup. Et après, si vous voulez le passer directement dans votre dos, vous faites, tant que vous maintenez R2, donc que vous maintenez votre main fermée, vous faites triangle et hop, vous mettez ça directement sur votre dos. Ça me fait plaisir de rejouer un jeu, honnêtement. Alors après, je pense pas... Je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller pour les livraisons, la mission principale et tout ça. Je pense qu'on va faire quelques livraisons secondaires qui sont pas liées à l'histoire. Mais pas toutes, parce que sinon, ça va durer extrêmement longtemps. Donc, on verra un peu comment on va se débrouiller pour ça. On va se débrouiller. Ça reste d'être long. Ça va être un peu le fil rouge, honnêtement, de cette année, parce que j'avais vraiment envie de refaire le jeu. Donc, notez qu'on est encore dans le prologue. On va avoir encore des cinématiques, des très 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 belles cinématiques qui arrivent, mais ça va encore prendre un peu de temps avant qu'on soit vraiment lâché dans le monde et qu'on puisse faire ce qu'on veut. Donc, on y est presque. Donc, le terminal... Alors, il y a beaucoup de... On va dire, c'est assez similaire, j'ai envie de dire, à Metal Gear Solid 5, parce qu'il y avait le Hydroid dans Metal Gear Solid 5, qui était un peu au début compliqué, en fait, à utiliser, parce qu'il y a énormément d'options, avec la Mother Base et tout ça. Et après, vous pouvez même appeler, genre, des véhicules sur le terrain, des ressources sur le terrain, faire changer le temps, etc. Là, ça va être un peu la même chose. Au début, il y a beaucoup de données et d'informations à prendre en compte. Mais après, une fois que vous comprenez que vous savez comment jouer, entre parenthèses, ça va très très vite, et c'est très très simple, et c'est très très intuitif. C'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque fois dans les... Personnellement, j'aime beaucoup Hideo Kojima, mais je dois avouer qu'à chaque fois, dans sa complexité, ça devient intuitif. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien, et c'est rare de voir ça dans certains jeux. Donc, on va faire une livraison. Donc, livrer la marchandise demandée. Donc, nous avons 4 colis. Donc, on a les 4 sur 4, ils sont à droite, là. Livrable, c'est des Nutrop. Et après, nous avons aussi un colis supplémentaire qu'on a récupéré en plus. Et ça, ça sera renvoyé dans les marchandises perdues. Donc, d'autres personnes comme nous, des joueurs pourront les amener à bon port. Donc, on va faire confirmer pour tout. Et nous allons donner... ce qu'ont notre cargaison. Et toutes ces cinématiques, elles sont très répétitives au bout d'un moment, parce que, faire des livraisons et tout ça, ça se répète. Vous allez pouvoir tout zapper, en fait, extrêmement vite, si vous voulez passer les cinématiques, évidemment. Parfait. Notre première livraison. Donc, les livraisons, ce qui est important, c'est le temps. C'est surtout, après aussi, la qualité de la cargaison. Donc, il ne faut pas l'abîmer, tout ça. Pour savoir aussi, pour les cargaisons, c'est qu'il y a deux systèmes. Il y a le paquet, en fait, qui entoure la protection. Et ça, elle va se détériorer avec le temps, s'il pleut, etc. Donc, il va falloir acheter des objets pour remettre cette protection. Et après, il y a l'intérieur du colis, le colis lui-même. Et là, il ne faut pas qu'il s'abîme, il ne faut pas qu'il se casse. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, voilà, nous avons reçu des likes et nous allons avancer. Et vous avez vu qu'en bas à droite, il y a écrit R1, passage automatique activé. Donc, vous pouvez activer, en fait, ça pour passer directement à la dernière page. Donc, voilà, même si ce sont des choses, en fait, répétitives, vous pouvez les passer. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, ça, c'est très, très bien pensé, encore une fois. Donc, nous sommes au niveau zéro. Et ça aussi, c'est assez intéressant, ce système de montée de niveau parce que vous pouvez vous dire que ça ne sert à rien et tout ça. En fait, si, ça sert à beaucoup de choses. Ça veut dire que ça va vous rajouter genre de l'endurance, du poids pour porter. Vous allez pouvoir porter plus de choses. Vous allez pouvoir, genre, courir pendant plus longtemps, etc. C'est très minime, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. C'est un peu, honnêtement, j'ai envie presque de le comparer à Escape from Tarkov. Ce sont des skills, en fait, qui augmentent petit à petit, vraiment lentement. Mais une fois que vous avez un personnage qui est genre niveau 200, 300, etc., vous verrez complètement la différence entre un personnage qui vient juste de commencer. Donc ça, c'est vraiment bien pour les jeux qui durent longtemps. Vraiment, vraiment cool. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Donc là en gros c'est quand vous mourrez Sam a la faculté d'être rapatrié en fait, de pouvoir être rapatrié et de revenir donc c'est ce qu'on va faire. Oh, Pipe, can you hear me ? Can you hear me, steady. C'est parti. C'est parti, il y a une explosion. Une bange qui a apprisse à la vie comme nous le savons. Et puis, la prochaine explosion. Une explosion qui sera notre dernier.